NAKO DIAURIGNE Comment a-t-il été fait avec une école d'administration qui a aussi fait l'administration dans le temps de l'administration ? Voilà, comme je le disais, aujourd'hui il y a eu l'entrée administrative. Mon professeur Riff a vu l'intérêt de faire sa prise, nous avons vu que nous avons pris un emploi du temps. D'une manière générale, nous pouvons dire que ça s'est très bien passé. On s'est rendu au quotidien, mais il y a des problèmes d'assainissement qui sont à son âge. Ici, il y a des problèmes d'assainissement, parce que peut-être qu'il n'y a pas de taille, on peut remarquer qu'il y a des failles de taille, mais la dernière pluie, en tout cas, ma école a fait sonnerre et n'est pas. Mais je remercie le bon Dieu, comme je vous le dis, les sapoures pompiers sont venus m'aider, dégager l'eau, maintenant il reste le désert-vage, je vous le dis. C'est ce que je disais, c'est qu'il faut assainir, faire des canalisations, n'est-ce pas? Pour évacuer l'école, l'assainissement pour moi est l'unique solution. Il faut que l'école, nous les raccordons dans les circuits, pour que vraiment, nous devons mieux, nous devons mieux. Nous devons aussi, moi, le docteur, pour défier notre travail, parce que pour moi, il faut que nous devons être trop tard. Dès la fermeture des écoles, il faut que nous aurez des plans pour vraiment aider ces établissements, ou dès qu'il y a un environnement, vraiment, vous savez, c'est viable, quoi, pour que l'ouverture se passe normalement. Nous savons qu'il y aura des décrets, qui ont eu l'inscription, qui ont eu l'inscription, qui ont eu l'étonnement de la vie.